Bonjour, je voudrais te parler aujourd'hui de la clé de voûte sur le chemin du féminin sacré. Je vais commencer par lire un chapitre d'introduction de ce livre, l'introduction de l'auteur. La clé de voûte, manger de façon saine et harmonieuse, accroît notre capacité de communiquer et de nous harmoniser avec le divin. Dans cette perspective, je suggère que plutôt que de manger pour vivre ou de vivre pour manger, nous mangeons pour intensifier notre communication avec le divin. Notre faim pour le divin devient à l'heure un appétit irrésistible, il est à l'heure bien de devenir un glouton pour le divin. Et je trouve que cette phrase est absolument dans le mille de ce que je veux faire, de ce que je vais faire dans ce challenge qui commence la fin de la semaine prochaine et pour lequel tu peux t'inscrire. J'ai mis un lien ici, si tu t'inscris à ma mailing list, avec ce lien, tu reçois tout d'abord un mini-cours qui t'apprend les trois gestes pour entrer dans ta brillance. Un cours que tu peux faire en trois jours ou en trois heures, comme tu veux, où tu apprends ces trois gestes que je trouve que toute femme doit connaître. Dans le challenge de 21 jours, ce que nous allons donc apprendre, c'est un des clés de voûte pour pouvoir rentrer dans ta puissance, rentrer dans ta brillance en tant que femme. Et la chose la plus palpable que nous avons tout le temps en dessous du nez, c'est notre corps. Et la porte d'entrée vers ce féminin, ça crée cette puissance. Commencer avec le corps est vraiment comme tu prépares un terrain. Parce que si tu le fais dans l'autre sens, donc tu pourrais commencer, comme beaucoup de gens le font maintenant, à méditer, méditer à tort et à travers. Si ton corps n'est pas, si tu ne tiens pas compte de ton corps, si tu ne donnes pas toute l'affection, l'amour, le soin à ton corps dont il a besoin. Et là, je ne vais pas parler, tu vois, parce que peut-être que je vois ça, beaucoup de gens me disent, mais écoute, moi je prends absolument soin de ma santé, aucun souci. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes ? Elles vont faire de la gym, elles vont faire mécaniquement un cours de yoga, elles font quelque chose, boum, ça c'est fait. Je ne parle pas de ça ici du tout. Quel rapport as-tu avec ton corps ? Le corps qui est entre ton âme, puis tu as ton corps, tu as mental et tu as ta vie. Quel rapport as-tu vraiment avec ce temple, avec cet outil sacré ? Quel est ton vrai rapport ? Est-ce que tu as creusé ? Est-ce que tu le connais ? Cette relation divine que tu as, est-ce que tu la sens ? Comment tu la vis ? Qu'est-ce que tu fais en réalité ? Eh bien, beaucoup de personnes se disent, ça c'est fait, et on a une conception de comment on va s'occuper de son corps en en faisant un soldat qui doit marcher, en en faisant une machine qui doit fonctionner, en le forçant, en le forçant, en le surforçant, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et tu n'as qu'à regarder autour de toi, ou bien tu regardes dans quel état tu es pour le moment. Pose-toi cette bonne question s'il te plaît. Combien d'énergie as-tu à ta disposition ? Est-ce que tu peux faire tout ce que tu as envie de faire ? Est-ce que si tu as un enthousiasme pour dire, yes, je vais faire ça, est-ce que ton corps va suivre ? Ou est-ce que tu vas fatiguer avant même de t'y mettre ? La fatigue, c'est une chose. La maladie, c'est une autre chose. Combien de fois par an es-tu malade ? Regarde, beaucoup de personnes disent, oh j'ai la grippe comme tout le monde. Non, tu n'es pas du tout, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un rite d'attraper la grippe. Oui, elle est là la grippe, mais où est ton système immunitaire ? Qu'est-ce que tu fais en réalité pour ton corps ? Et ton corps, ce n'est pas seulement faire du sport et manger bien, c'est tellement plus de choses. Et ça, je vais mettre tout ça, tout ce que moi j'ai découvert depuis des années et des années, je vais mettre ça dans le challenge, il sera vraiment différent. Quand tu as entendu cette phrase que j'ai dit au début, tu as déjà compris pas mal de choses, c'est ce qui va se trouver là-dedans. Si ça t'intéresse, à ce moment-là, inscris-toi via le lien que tu trouves ici. Comme ça, tu es déjà dans ma mailing list et le cas échéant, je vais faire cette jolie page pour présenter ce que nous allons faire dans ce challenge qui est gratuit, 21 jours. Donc, de toute façon, je pense que ça va être peut-être même pas nécessaire que je te passe une énorme page comme ça où je me mets tout, mais je vais faire un effort dans ce sens. Donc, je me réjouis si ça t'intéresse. Si ce sujet te parle, si tu as déjà fait un tas de travail là-dessus, tu peux me le partager ici dans les commentaires. Tu peux aussi me mettre dans les commentaires qu'est-ce que ça donne pour toi, ce sujet, cette phrase que j'ai dit, d'avoir cette connexion au lieu d'avoir le vivre pour manger ou manger pour vivre, c'est manger pour se connecter de plus en plus en plus au divin. Qu'est-ce que ça évoque ? Quels sont les mots-clés qui viennent chez toi quand tu entends ça ? Qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que tu te sens comme libéré ? Ou est-ce que tu te sens comme illuminé ou totalement enthousiaste ? Est-ce que ça te fait peur ? Quelles sont les émotions que, si tu les répètes cette phrase, qu'est-ce que ça te fait pour toi ? Et bien sûr, tu es libre de remplacer le mot le divin par tout ce que tu veux, l'univers, la source, les anges, la vie, l'amour, la lumière. Comme toujours, tu choisis un mot qui va pour toi. Et répète cette phrase et pose-toi la question la prochaine fois que tu manges. Qu'est-ce que tu es en train de manger ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et donc, le challenge va être juste absolument magnifique. Je n'ai encore jamais enseigné ça. Et j'ai très envie de le partager parce que c'est le printemps qui s'annonce. Et quel meilleur moment pour entrer dans la vie de faire une sorte de nettoyage d'un autre genre, une purification d'un tout autre genre. Je t'invite à me rejoindre là-dedans et ainsi que tout le groupe que nous allons avoir, nous allons avoir un groupe Facebook pour cela. Et je t'invite à nous rejoindre en cliquant sur le lien là et d'être dans ma mailing list. Et assure-toi que tu reçois mes emails et que tu les ouvres aussi pour ne pas rater. Donc, ça commence la semaine prochaine, soit le 26, soit le 28. Ça dépend un peu où j'en suis avec l'avancement de cette page Internet et de tout ce que je vais concevoir avec cela. Je me réjouis de te voir là-dedans. Si tu as des questions, pose-moi les questions. Et je serai très, très, très heureuse de travailler ensemble et cheminer ensemble sur ce chemin lumineux avec le groupe. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501